Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau paillardage. Aujourd'hui nous serons en présence d'Étienne Lemoyne, architecte et fondateur de l'agence MWAH qui se situe dans le département de l'Eure. Étienne nous présentera la cité scolaire de Tourny, école élémentaire et maternelle comportant 16 classes et capable d'accueillir 350 élèves. Ce bâtiment E2C1 a été commandé par la commune de Vex-Saint-sur-Ette. Après une présentation de la commande, du contexte de réalisation et l'histoire du projet, Étienne nous parlera de la concertation entre la maîtrise d'ouvrage, le bureau de contrôle et les architectes, ainsi que les modifications du projet, de sa production et plus précisément des incidences que cela peut avoir sur la pratique professionnelle de l'architecte, les relations qu'il peut y avoir entre la maîtrise d'ouvrage et les ouvriers. Et on pourra réfléchir ensemble sur la place de l'architecte au cœur d'un projet. Nous finirons par parler de la conception du bâtiment, tel que le confort, l'usage des ouvertures et les mutualisations de compétences et de savoirs à travers l'utilisation du matériau paille. Étienne, je te laisse te présenter un peu plus succinctement et puis on pourra partir tous ensemble pour parler de ce projet. Merci Corentin. Je suis Étienne Lemoyne, j'ai fondé cette agence il y a 27 ans. Nous sommes en Normandie, Vernon-Giverny, sur l'axe Seine, tout près du plateau du Vexin où se situe ce projet. Nous sommes engagés depuis de longue date dans des projets bas carbone et intégrant des matériaux biosourcés. Nous avons une pratique de projet qu'on peut qualifier de local dans la mesure où on s'est toujours attardé à travailler dans un périmètre assez réduit autour de l'agence, dans des économies soutenables, dans des typologies de projets menées par des collectivités moyennes et des communes également petites et moyennes. Celle de Vexin-sur-Epte, que Corentin vient de décrire, c'est une commune qui était issue de la loi de Nôtre, c'est-à-dire une commune qui regroupait à l'origine 20 communes d'une communauté de communes. C'est devenu la septième commune de l'heure, mais il ne faut pas oublier, ce sont des communes du Vexin, fort, des très, très beaux villages, mais ça reste un territoire complètement modelé par le plateau du Vexin, ces grandes plaines céréalières, et d'où l'intérêt de construire en paille dans ces lieux-là. Peut-être pour engager la présentation du projet, j'avais prévu avec Corentin de vous présenter une vidéo qui a été tournée par un ami photographe qui, en deux minutes et demie, présente assez bien le projet, dans ses angles bien évidemment les meilleurs, parce qu'il s'agit d'une vidéo de promotion, on va dire ça comme ça, on n'y voit pas du tout de paille, c'est plutôt logique, parce qu'elle est bien protégée. Sous-titrage MFP. ... 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